Alors là, j'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir sur l'équipe. Parce que quand on essaie de mettre en place une culture d'expérimentation, évidemment, vous l'avez vu, on doit utiliser des méthodologies un peu différentes des anciennes méthodologies. On ne peut pas planifier sur cinq ans. On est dans le domaine de l'innovation. On est dans le domaine de problèmes qui sont complexes. Donc, on doit essayer de chercher, trouver, tester qu'est-ce qui va nous emmener plus loin, qu'est-ce qui va rendre notre business viable à long terme. Et donc, on doit avoir une équipe qui va accepter de travailler dans des conditions qui ne sont pas traditionnelles, qui vont peut-être être traditionnelles dans dix ans. Tout le monde va dire, ben oui, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas toujours travaillé comme ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de nos organisations qui ne sont pas bâties de cette façon-là. Et donc, comment on arrive à construire une équipe qui va être capable d'être performante dans cette méthodologie-là? Bien, ça prend quelques qualités. Et si vous remarquez ici autour de l'équipe, qu'est-ce que vous allez voir? Il n'y a pas de rôle et responsabilité. C'est plus des attitudes que les gens doivent avoir, OK? Si les gens ont des bonnes attitudes, peu importe les rôles que vous avez, les responsabilités que vous avez, avec la bonne approche et la bonne attitude, vous allez accepter de travailler dans ce modèle-là et vous allez être capable d'être bien dans ce modèle-là. Et donc, quand on dit avoir la bonne équipe, évidemment, dans une équipe qui est d'une culture d'expérimentation, on va prendre une équipe cross-functional, une équipe multidisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir les insights d'un peu tout le monde. On ne veut pas avoir des silos où est-ce que chacun fait sa petite partie de travail pour livrer la valeur. Au contraire, la valeur, c'est ensemble que vous allez la créer. Et donc, cette équipe-là est cross-functional. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. On veut des équipes cross-functional et on va voir pourquoi c'est important. Le plus important, c'est que cette équipe-là soit alignée sur un objectif commun, OK? Qu'est-ce qu'on essaie de… Qu'est-ce qu'on essaie de… Le terme qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est « achieve as a team ». Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre comme objectif? Il faut que ce soit clair. Et donc, vous allez voir, souvent, on va faire des activités même pour s'assurer que l'équipe est alignée. C'est quelque chose qu'on va refaire encore et encore. Mais malgré tout, il y a des qualités qui vont sortir. On va les regarder. La première, c'est que l'équipe va être influencée par les données, OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont croire une donnée juste parce que c'est une donnée, mais c'est une équipe qui ne va pas juste se fier à son instinct. C'est une équipe qui va comprendre qu'un instinct, on doit la respecter, on doit l'écouter. À partir du moment où on a un instinct, on va rapidement se dire comment je peux la transformer. C'est une assomption, OK? C'est mon instinct, c'est mon assomption. Comment rapidement je peux la transformer en hypothèse et aller chercher les dates, les données qui vont valider ça? Donc, je me laisse influencer par les données et les discours vont être autour de ces données-là, OK? C'est quoi la donnée que tu es allé chercher? Même si c'est ça que tu crois, la donnée montre autre chose. Est-ce que tu acceptes de ne pas aller dans cette direction-là et de suivre les données? Ce n'est pas toujours facile et dans un monde où est-ce que souvent on est engagé pour notre expertise, souvent, si ça va à l'encontre de ce qu'on pense, on a certains biais cognitifs. Ils vont dire non, non, je ne crois pas la donnée, je crois plus à mon opinion. À ce moment-là, on sait que ça va être des gens qui vont avoir plus de difficultés à travailler dans un mode, dans une culture d'expérimentation. Ça va être une équipe qui est pilotée par l'expérience. Donc, à chaque fois qu'on va mettre de l'avant des nouvelles idées, tout de suite, cette équipe-là va transformer cette idée-là en expérimentation. Comment on peut aller valider ça sur le terrain et comment on peut aller chercher des données, OK? C'est une équipe qui va être centrée sur le client. Et là, ça, c'est vraiment important parce que c'est quand même une transition majeure qu'on a fait dans les dernières années où est-ce qu'avant, on focussait énormément sur nos solutions, maintenant, on est beaucoup plus proche de l'écoute du marché. Des équipes qui, avant, ne voyaient jamais les clients, soudainement, on essaie de les rapprocher le maximum des clients quitte à leur parler le plus souvent possible, OK? Et donc, on veut que cette équipe-là comprenne que ce qu'elle est en train de construire, ce n'est pas une solution pour répondre à des objectifs d'affaires, c'est des solutions qui répondent à des problématiques clients, à des problèmes usagés. Et donc, c'est vraiment le cœur du focus de l'équipe, c'est de régler ces problèmes-là. Et donc, on va construire une business autour qui permet de donner les outils nécessaires pour le faire. Donc, oui, il faut respecter les besoins d'affaires. Oui, il faut faire de l'argent, mais jamais au détriment de s'assurer qu'on répond réellement à une problématique terrain à un usager. Et donc, nos façons de faire vont inclure les clients, parce qu'on veut s'assurer que le client est au centre de notre solution. On dit que ça prend une équipe avec une fibre entrepreneuriale, OK? Que vous soyez, parce que si on vous est une start-up, vous êtes une équipe entrepreneuriale, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes une plus grosse organisation, il y a des processus qui se mettent en place, c'est tout à fait normal, parce que vous devez croître, ensuite vous devez supporter cette croissance-là. Ceci dit, l'équipe qui est en charge de développer des produits innovants, donc avec des produits qui vont répondre à des problématiques complexes, on doit leur donner une certaine flexibilité et comment les gens vont utiliser cette flexibilité-là, c'est en ayant un esprit entrepreneurial, OK? Donc, on est en train de découvrir, on est en train de créer quelque chose. On n'est pas en train d'exécuter un plan qui nous a été donné, on est en train de construire une solution qui va répondre à une problématique. Et ça, c'est une approche très, très entrepreneuriale, OK? Ça veut dire que l'équipe est prête à prendre des risques, l'équipe est prête à sortir du cadre du building, puis d'aller voir les clients, d'être proche du client. C'est une équipe qui sait qu'il va y avoir plusieurs barrières en avant d'eux, puis ils vont avoir beaucoup une attitude de, OK, voici, il y a une barrière, comment je peux faire pour passer par-dessus cette barrière-là? C'est quoi les façons alternatives? Et quand ils vont arriver devant une contrainte, le premier réflexe, ça va être de se dire, OK, ça, c'est la contrainte avec laquelle je dois travailler. Je ne m'arrête pas à ça. Je ne dis pas, je ne peux rien faire parce que j'ai une contrainte. Un entrepreneur ne pense pas comme ça. Un entrepreneur, quand il a une problématique, une contrainte, il est toujours en recherche de solutions pour contourner cette problématique-là. Avoir une approche itérative, aller par petit incrément. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile dans un mode traditionnel où est-ce qu'on a été engagé pour notre expertise et on cherche souvent la perfection. Quand le produit arrive au client, il doit être parfait. Il doit répondre à tous les besoins du client. Ça, ça va bloquer énormément parce qu'on ne se donne pas la chance de faire des petits incréments et voir comment les gens vont réagir pour pouvoir s'ajuster. Et il y a une phrase qui vient souvent en tête quand on passe à cette approche itérative-là, c'est « Better done than perfect ». Quand on est dans une équipe, dans une culture d'expérimentation, le but n'est jamais d'atteindre la perfection. Parce qu'à partir du moment où on a mis toute l'énergie pour atteindre une perfection, si on lance le produit et que les gens ne réagissent pas comme on avait pensé, ce qui risque d'arriver, on a perdu énormément de temps et d'énergie. Et donc, ça prend des gens qui sont capables de se dire « OK, voici la grosse tâche qui est devant nous. C'est quoi le petit morceau, ce petit incrément qu'on peut faire? » Il y a des méthodologies qui peuvent vous aider pour le faire. Par exemple, une méthodologie Scrum qui fonctionne par cycle va vous permettre de faire de ce type de cycle-là. OK? Bon, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est surtout d'avoir cette capacité à penser de façon itérative. et finalement, à l'aise pour questionner les hypothèses. C'est-à-dire que ça prend une équipe qui va se challenger entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu tabou. On a souvent l'impression qu'une équipe, une bonne équipe qui collabore, c'est une équipe qui est unie, dont le consensus est facile à atteindre. Donc, c'est l'harmonie à l'intérieur de l'équipe. Mais en réalité, les meilleures équipes, les équipes qui performent le plus, il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on va questionner les hypothèses. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es allé chercher les données? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver avec cette hypothèse-là? Et donc, il y a beaucoup de challenges à l'intérieur de l'équipe. Donc, si vous prenez ces challenges-là de façon personnelle, ça va être extrêmement difficile de joindre une équipe qui pense comme ça. Par contre, si vous vous dites, OK, on challenge les hypothèses, on est centré sur les hypothèses, ce n'est pas l'individu, mais l'hypothèse qu'on challenge, on va pouvoir améliorer notre façon de réfléchir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que l'équipe soit alignée vers un objectif commun. À partir du moment où l'objectif est commun et connu, ça devient beaucoup plus facile de challenger ces hypothèses-là parce qu'on peut toujours remettre en cause le fait que est-ce que ton hypothèse va réellement nous aider à atteindre l'objectif? L'égo est une des choses qui n'est certainement pas bienvenue dans une équipe où la culture d'expérimentation est mise de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais laisser notre égo prendre le dessus. C'est, un, les datas qui vont nous parler. C'est les expérimentations qu'on met en place qui vont nous permettre d'aller chercher ces données-là. C'est jamais nous, c'est pas, ça se peut que mon idée soit super bonne, mais c'est le client qui est important. Comment lui va réagir? Comment lui va utiliser notre solution? Donc, vous voyez que l'égo dans une équipe expérimentale va être pas quelque chose qui va vous être utile. Au contraire, on veut une équipe qui est résiliente, qui accepte de voir les données, qui a un esprit entrepreneurial et qui va questionner toutes les hypothèses pour arriver à construire les meilleures hypothèses, les prioriser et aller chercher les meilleurs datas pour faire performer votre entreprise. Donc, à ne pas négliger la façon dont vous allez former vos équipes et pas besoin d'avoir les gens parfaits dès le départ. Une équipe peut évoluer et c'est vers ce type de mentalité-là que l'équipe doit évoluer. Donc, on ne parle pas de rôle et de responsabilité à ce moment-ci, on parle d'une philosophie, d'un mindset nécessaire pour bâtir cette équipe. Donc, voici, c'est pour résumer un peu comment votre équipe devrait être formée. Sous-titrage Société Radio-Canada